Alors, c'était comment ? Tu m'as interdit de m'asseoir sur le banc public ? Non, vous n'avez pas interdit de m'asseoir sur le banc. Je vous ai demandé ce que vous faisiez avec mes tables, monsieur. Il n'y a pas de place, je ne te laisse pas de place, tu prends toute la... Moi, j'ai une location, j'ai un contrat de location. Non, tu me l'as interdit tout le temps. Arrêtez de me filmer. Ne me touche pas. Arrêtez de me filmer. Ne me touche pas. Sortez de chez moi, alors. Ne me touche pas. Vous êtes sur une... C'est toi qui m'ammerde. Moi, j'étais tranquille, là. Comment ? Vous poussez mes tables ? Vous poussez mes tables ? D'où c'est que vous poussez mes tables ? Alors, il veut m'interdire de m'asseoir sur le banc public. Je suis tranquillement, là, sur le banc public. Et le commerçant, il m'a interdit. Mais je t'entends le flic, ouais. Vous êtes un homme, là ? Non. Par contre, vous ne faites pas avec ça, monsieur ? Je peux. Vous êtes une personne publique. C'est mon droit. Vous me le refuse, mais je vais porter plainte contre vous. C'est quoi votre nom ? Présentez. Votre nom, s'il vous plaît. Présentez, là ? Non. Votre nom, s'il vous plaît. Alors, si vous voulez jouer à ça, monsieur... Non, ce n'est pas un jeu. Je veux juste être tranquille, là. Alors, asseyez-vous et restez, toi. L'agression sous l'assistance des policiers a eu lieu dans la ville d'Arbois. Et sur, en plus, la place de la liberté, où il y a le point noir, il y avait le banc, donc. Je voulais juste m'asseoir, c'est tout. Et là, place de la liberté, où il y a le croix, il y avait le bar. Et c'est la tendance qu'on voit partout dans le monde, et surtout en France, que les intérêts financiers et économiques, etc., de commerce, ils sont plus importants que les droits civiques. Donc, t'auras même de problèmes quand tu veux t'asseoir jouer un banc. Et cette policière, elle a fait, donc, le délit de non-assistance à personne en danger, parce qu'ils allaient m'agresser. Voilà. Superbe, hein ? Vive la France ! Ma grand-père, en fait, il est affiché dans l'armée anglaise. Il a donné sa vie pour la liberté de la France. Il est mort en 1942. Vive la France ! Bonjour ! Sous-titrage Société Radio-Canada